Le sol, c'est le fondement de la construction. L'ouvrage repose sur le sol qui constitue son assise. Un bon sol, ça ne veut rien dire. La qualité d'un sol, ça dépend si vous construisez un pavillon ou si vous construisez une tour de 500 mètres de haut. Vous n'avez pas besoin forcément du même type de résistance mécanique de sol. Lorsqu'on nomme un architecte, on devrait en même temps, pour moi, on devrait nommer aussi un bureau d'études sol. L'étude de site est déterminante pour le projet. C'est la base, c'est la source de l'inspiration du projet. Il faut respecter le site, il faut révéler le site, il faut que l'ouvrage se marie avec le site. Donc c'est ça l'idée. Je fais appel à l'expertise géotechnique à toutes les phases de mes projets. En phase amont, pour connaître le contexte géologique d'un site. En phase de conception, pour fournir les paramètres géotechniques détaillés pour le dimensionnement des fondations. Et en phase de construction, en cas d'imprévu, d'aléas géotechniques pour trouver des solutions concrètes sur chantier. Si on prend le Grand Paris, par exemple, la géotechnique, c'est un élément essentiel de la conception et de la réalisation des infrastructures. Donc c'est un sujet, pour nous, qui est primordial dès le départ du projet, en fait. C'est grâce au travail du géotechnicien qu'on arrive à mieux comprendre la connaissance du sol, son comportement, et voir comment est-ce qu'on peut adapter nos travaux de manière à ce qu'ils puissent être plus en phase avec la main dont le sol se comporte. Le risque géotechnique est une composante majeure du risque de toute structure. Ça peut représenter entre 5 à 10% des risques financiers jusqu'à parfois 30% sur des ouvrages très complexes. On a beau avoir toute l'expertise qui nous entoure, reste malgré tout une part d'aléas. Et le but, c'est d'essayer de la réduire au maximum. Et la géotechnique apporte une base de connaissances fondamentales par rapport au développement de la démarche de gestion des risques et à la bonne maîtrise de ces risques et la bonne maîtrise du projet. Une des grandes problématiques qu'on rencontre avec la géotechnique, c'est la présence d'eau, de nappes, des pressions, sous pressions. Et donc, on a besoin d'avoir une parfaite connaissance avec des sondages éventuellement complémentaires de manière à enlever le maximum d'interrogations sur la connaissance du sol et donc des options techniques retenues. Des études insuffisantes ou mal réalisées ont conduit à des sinistres d'ampleur majeure. Je pense à un cas récent où la Cour d'appel de Saint-Denis a finalement exonéré le géotechnicien. La Cour d'appel de Saint-Denis est allée jusqu'à laisser à la charge du maître de l'ouvrage trois quarts de ses préjudices, ce qui est assez exceptionnel, en considérant qu'il y avait une demande d'études complémentaires, que ce maître de l'ouvrage n'avait pas donné suite à cette étude complémentaire et donc on a considéré qu'il devait conserver la majeure partie de ces dommages. Nous avons besoin, en plus de l'analyse de risque, d'avoir un géotechnicien qui nous propose des solutions, des opportunités, qui voit les économies. Et donc là, il faut que le géotechnicien puisse passer d'une culture du risque et de la prévention du risque à une culture de l'opportunité et du partage des risques géotechniques et des solutions. Il y a une image d'épinal qui est véhiculée malheureusement par encore certains maîtres d'ouvrage, même si cela tend un peu à disparaître, c'est-à-dire de prendre la composante sol comme étant une obligation en fin de compte pour obtenir ce qu'on appelle l'assurance d'hommage d'ouvrage. Je pense qu'il passait même à côté de certaines optimisations qui leur auraient fait faire bien des économies. En développement de projet, effectivement, on essaie de valider les hypothèses et bien évidemment, on cherche à optimiser nos projets pour des questions de coût et de délai. J'ai un exemple particulier qui est relativement récent, qui est la réalisation des fondations de la tour D2 à la Défense où, effectivement, le projet était prévu avec des fondations par barrettes de 60 mètres de profondeur qui étaient appuyées sur le calcaire et qu'on a réussi à optimiser avec nos bureaux d'études géotechniques avec des barrettes de 23 mètres injectées. Donc, un gain en délai et surtout un gain au niveau du coût qui nous a permis effectivement de rentrer dans l'enveloppe qu'on s'était donné pour réaliser cette tour. Le Grand Ravine à l'île de la Réunion, c'est une magnifique ravine. On a fait un ouvrage qui est ultra plat, si vous voulez, avec simplement des béquilles et des contre-béquilles qui viennent soutenir un tablier ultra plat. Et on a réussi à faire ici un ouvrage extrêmement sobre, extrêmement discret, qui maximalise par contre, par le biais des fondations, les structures, de manière à les optimiser. Et à ce moment-là, on arrive à faire quelque chose qui se marie dans le site. La géotechnique est la matière en matière de construction où on peut, je dirais, optimiser un ouvrage et où le maître l'ouvrage peut vraiment gagner de l'argent grâce à la géotechnique. J'ai un exemple concret sur une opération à Batignolles où justement, par une méthodologie de travail où il fallait inscrire justement un parking dans une sorte de cuve préexistante, on a réfléchi avec les bureaux d'études, comme il devait y avoir pour reprendre les butées des systèmes de butons pour reprendre les poussées, et que moi, demain, j'allais avoir à faire des planchers. On a réfléchi pour que ces butons deviennent directement, en fin de compte, des poutres sur lesquelles viendraient s'asseoir des planchers collaborants. Au-delà de l'aspect coût, on a gagné véritablement, je trouve, de la qualité d'exécution dans l'ouvrage qui a été réalisé. Le sol, c'est un peu comme l'eau et le marin. Le sol est quelque chose qu'il faut savoir apprivoiser. C'est une science qui est incertaine par nature et ça donne une certaine humilité. Donc, en général, on rencontre des scientifiques de haut niveau et qui ont cette humilité qui me touche. Sous-titrage ST' 501